Enchanté Frédéric, le principe c'est de faire une série qui s'appelle Postcards from Home qui est un hommage à un album d'un musicien simplement, donc c'est les cartes hostales de la maison et qui permet de découvrir le quotidien de chacun dans cette période de confinement. Il y a deux aspects bien sûr, si vous travaillez, il y a la partie professionnelle et puis la partie privée. Oui, dans notre cas ce n'est plus l'actualité. Voilà, mais je ne sais pas si vous êtes à l'arrêt, si vous faites du tédé travail, enfin voilà. Donc on commencera d'ailleurs par la partie travail. Si à un moment vous dites, moi je suis ménagère à la maison, on a fait le tour de la question. Et alors il y a une troisième chose qui est un espace offert. Donc l'avantage de rencontrer des gens, c'est qu'ils peuvent parfois avoir des passions insoupçonnées ou en tout cas des choses qui leur tiennent à cœur. Qui leur tiennent à cœur, pardon. Et donc par exemple, si vous êtes collectionneuse de hiboux et que vous en avez 3500 chez vous, vous avez en tout cas un espace pour pouvoir parler de quelque chose qui vous tient à cœur et qui pourrait le diffuser. Le principe aussi, c'est je ne coupe pas. Donc on fait l'interview en entier. Et à partir du moment où vous dites votre nom ou votre prénom, simplement, vous n'êtes pas obligé de dire les deux. Vous pouvez garder un certain anonymat. Vous choisiriez même un surnom pour rester. Je ne noterai que ça. Jusqu'à la fin. Et je fais ça avec tout le monde. Alors le principe de la série, c'est pas tous les jours, mais enfin régulièrement, de diffuser ce qui a été filmé dans les deux jours qui précèdent. Et par principe d'accumulation, d'avoir une idée de comment en Belgique, les gens vivent le confinement. Pour vous donner une idée de vraiment ce principe d'accumulation, je viens vous voir, vous, à la campagne, ce qui est tout à fait différent de ce que les gens peuvent vivre en ville. J'ai vu des gens, alors bien sûr, je n'ai pas vu un patron d'entreprise de 20 000 personnes, parce que quand on dit que c'est diffusé sur YouTube, à petite échelle, ils sont moins intéressés. Mais en tout cas, j'ai vu aussi bien des gens qui sont patrons de PME, dans des domaines différents, en tout cas quelques-uns dans des domaines de la communication ou de la photo de presse. J'essaie de m'en départir en allant voir d'autres personnes. J'ai aussi donné la parole à des gens qui, eux, sont totalement sans-abri, qui étaient au Parc Astrid. Donc voilà, c'est un panel qui se veut le plus large possible. Ben voilà, présentez-vous. Je m'appelle Daniel. Je ne sais pas si je peux donner mon nom de famille. Non, vous n'êtes pas venu. D'accord. Donc, moi, je suis à la retraite. Donc, le confinement ne change pas notre quotidien de travail, forcément, sauf que nous avons beaucoup d'activités en étant pensionnés. Mais voilà. Donc, moi, j'étais pharmacienne. Donc, si je travaillais toujours, je serais au front. Et d'ailleurs, je salue toutes mes compagnes qui y sont et pour qui ça ne doit pas être évident tous les jours. Mais nous avons, entre guillemets, la chance de ne plus avoir de charge de travail et d'être à la campagne. Donc, nous sommes dans un confinement où on ne se sent pas enfermés. Voilà, déjà notre premier. Mais pour beaucoup de gens, en fait, ce que j'ai entendu, c'est que c'était du temps retrouvé auquel ils ne s'attendaient pas. Et donc, vous, vous en avez déjà l'habitude en étant à la pension. Mais malgré tout, en ayant du temps, en n'étant pas obligé, on s'investit dans certaines choses. Donc, on a quand même des horaires pour certaines activités, que ce soit des cours ou moi, je travaille chez Oxfam, je travaille ici à la ferme plus loin, enfin des choses comme ça. Et cette fois-ci, on a l'impression qu'on doit participer à la société, même en étant à la retraite. On n'a pas envie d'être exclu ou d'être mis au rancard. Et cette fois-ci, c'est la société qui nous dit, restez chez vous et ne faites surtout rien. Donc, c'est tout à fait particulier parce que pour être bien, pour bien faire, on doit ne rien faire. Ça, c'est vraiment une nouveauté parce qu'on se sent toujours un petit peu coupable. De ne rien faire. Vous n'avez pas l'impression que c'est une vision, le fait de ne rien faire et de se sentir coupable, qui peut être associé au fait d'être une femme ? Parce que je l'entends fondamentalement chez les femmes d'ailleurs. Ah, je ne sais pas. Il faudra demander à mon compagnon comment il ressemble. Je n'ai pas l'impression parce que lui est très actif aussi. Je n'ai pas l'impression particulièrement. Mais je ne me sens pas obligée. Ce n'est pas un poids. Mais j'aime de participer à quelque chose. Donc, quand ça se passe bien dans mes différents bénévolats, je reviens avec un plaisir. Je ne fais rien par obligation. On n'est plus autant du bénévolat où les dames patronesses tricotaient pour les pauvres. Enfin, des choses comme ça. Ce n'est plus du tout ça. Quand on fait quelque chose, c'est par plaisir. J'ai toujours été derrière un comptoir. Donc, il faut que je continue. Je ne sais pas comment expliquer. Et que la vie semblerait vide si on est vraiment tout à fait en dehors. Et depuis le moment qu'on a fait le confinement, ça veut dire que vous avez dû abandonner. Vous avez dit Oxfam. Oui. Comme vous êtes dans les groupes plus à risque. On vous a demandé de ne pas participer. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Oui, on a fermé les magasins Oxfam parce que nous sommes toutes de la génération à risque. Ici, à la ferme, nous étions donc les mamies, entre guillemets, qui donnaient un coup de main. Ce qui est très amusant. Mais enfin, bon, voilà. Enfin, moi, j'ai décidé à un moment, non, j'arrête. Je ne le sens plus. On a continué à faire des courses pour le petit magasin, ne plus être derrière le comptoir, mais aller faire des courses. Et puis, à un moment donné, je ne l'ai plus senti non plus. On a senti qu'il fallait être très prudent. Enfin, on ne savait pas très bien vers quoi on allait. Donc, on s'est dit que le plus prudent est pour nous et pour les autres. Parce qu'il y a ça aussi, il y a cette composante-là. C'est que si on est malade, on va encombrer à aller à l'hôpital. D'abord, on a peur. Ça, c'est évident qu'on a une peur. Mais aussi, on va encombrer. D'ailleurs, nous, on fait beaucoup de vélo. Et pour le moment, moi, je n'ai pas trop pris mon vélo parce que j'ai peur de tomber et d'aller encombrer des gens qui ont autre chose à faire que de s'occuper de quelqu'un qui se promène pour son plaisir. Mais je l'ai entendu aussi. Ah oui, oui. Par exemple, j'ai une maman qui n'a pas de chance, a dû conduire son enfant petit, 8-10 ans, pour un bras cassé. Ce n'est vraiment pas le moment. Mais voilà, c'est ça. Et par contre, ça a changé votre manière d'appréhender quand vous vous baladez quand même en dehors de chez vous. Ah oui, tout le temps. Oui, 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 oui. À pied, ici, les alentours. D'ailleurs, je découvre des endroits, encore des nouveaux endroits parce qu'on s'y en a encore plus dans tous les coins pour ne pas prendre la voiture. Donc, on part d'ici, on fait des tours un petit peu différents. Et alors, je me suis aussi inscrite sur le challenge, comment est-ce que c'est ? Covid challenge, vous avez entendu parler de ça ? Non, j'en ai entendu parler de plein de challenges, mais qui sont beaucoup moins drôles. Donc, c'est... Je vous vois mal le faire, par exemple. Donc, c'est le journal Zato Pec, ceux qui font « Je cours pour ma forme », qui ont proposé qu'on marche 19 kilomètres d'ici dimanche. Donc, voilà, je suis partie là-dedans, faire mes kilomètres, je prends le chien, je vais sillonner. Alors, j'ai entraîné une amie et on fait ça avec une motivation un peu différente de se promener pour regarder autour de nous. Et d'un point de vue privé, comment est-ce que vous avez fait pour garder le contact avec soit vos proches ou alors des gens qui... Vos amis, le téléphone, l'ordinateur ? Le téléphone surtout. Moi, je suis plus téléphone que message, donc le téléphone marche beaucoup plus qu'avant. Je passe du temps au téléphone, ce qui n'était pas le cas. L'habitude, le téléphone, c'est pour dire telle heure, on se retrouve, on fait ceci, on fait cela et on papote quand on se voit. Ici, on s'assied, on prend le temps, soit par téléphone, soit par les zooms ou autres apéros avec l'un ou l'autre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on rencontre des gens qui n'étaient peut-être pas dans notre entourage proche. On a des contacts plus personnels pour le moment. Ça change un petit peu. Et d'autres qu'on voit tout le temps, qu'on voit un petit peu moins, c'est particulier. Et vous avez l'impression que ça fera un tri dans la manière d'avoir vos amis ? Non, c'est simplement les circonstances. Comme dans la vie, quand on rencontre quelqu'un, quand on voit quelqu'un, on projette quelque chose avec lui. Et puis, si on ne le voit plus, on passe à autre chose. Quand on va à des cours, par exemple, si on rencontre l'un ou l'autre, on programme un cinéma ou un petit souper. Et si on n'allait pas à ces cours-là, ça ne se referait peut-être pas. Non, je ne pense pas qu'il y a un jugement. C'est simplement une constatation que les relations changent un petit peu. Et vous vous êtes, parce qu'on a dit à un moment, restez tout le monde chez vous. Est-ce que ça vous a mis dans un état d'ébétude ou vous vous êtes dit très rapidement, ce n'est pas compliqué, je n'ai qu'à rester avec mon hygiène de vie, je me lève à telle heure, je fais cet âge-là, je vais peut-être être un peu adapté. Ou est-ce qu'il y a quand même eu un moment de flottement chez vous ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment ? Non, je ne pense pas qu'il y a eu un moment de flottement parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé. Donc moi, quand je me lève le matin, je ne sais pas spécialement ce que je vais faire. Donc selon le temps qu'il fait, on ouvre la porte, j'en regarde le ciel. Ah bon, et souvent, je suis en tenue plus ou moins propre. Et puis je fais quelque chose et puis je me retrouve entre étrangers, toute la remise à bois. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je dis. Moi, je laisse les choses venir à moi. Donc dans ce moment particulier, il y a des choses qui arrivent, qui sont bienvenues ou moins, ça dépend un petit peu. Mais les choses se mettant en place, c'est assez étonnant. Et par rapport à la... parce que vous êtes belge, enfin citoyenne belge en tout cas, je ne sais pas si vous êtes de nationalité belge, ce qui pour moi n'a pas vraiment d'importance. Mais la manière dont c'est géré vous semble, en tout cas, rassurante pour vous ? Vous vous dites, ah, je vis quand même dans un pays où les choses ont l'air d'être bien prises en main ? Ou quel est votre ressenti par rapport à ça ? Oui, je pense qu'on est quand même dans... qu'on a de la chance d'être ici en Belgique. Je ne suis pas trop les actualités, mais ça c'est déjà depuis longtemps, parce que ça me touche trop. Donc je ne regarde plus le journal télévisé depuis longtemps, parce que voir des guerres, des morts en plein point, moi j'en suis malade et ça ne change rien. Donc je m'informe par les journaux et pas par les journaux télévisés. Donc je ne suis peut-être pas au courant de tout, je n'ai pas regardé en boucle les gens dans les hôpitaux et tout ça. Je préfère... ça ne change rien pour eux et moi ça me rend malade. Enfin bon. Donc je suis l'actualité et je pense quand même qu'en Belgique, on est bien suivi. On peut toujours se péter, évidemment, mais des histoires de nombre de masques. Je crois que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas, ne savent pas quoi faire. C'est tellement étonnant, tellement... ça tombe comme ça. C'est totalement inédit ce livre. Totalement inédit, personne ne sait. Le dernier épisode, là, de 1918, on peut espérer qu'il ne soit pas encore en train de travailler au règne du pouvoir. Mais oui. C'est une pension très longueur. Oui. Donc voilà, je crois que chacun fait ce qu'il peut. Et qu'il ne soit des meurtres pas trop mal, il me semble. Oui, c'est bien. Je vous pose la question parce que certains, enfin, aucun pense, ah ben non, je suis étonné de la manière dont c'est fait entre tous les épisodes des achats de masques. Oui, c'est ça. Il y a une colère, vous, vous prenez tout à fait sereinement. Oui, et puis, je n'ai pas l'impression que je dois dépendre de l'état. Je trouve qu'on a chacun aussi notre responsabilité. Si on a besoin de masques, enfin, moi, je ne suis pas suffisamment en coude, mais il faut essayer de se démener chacun de son côté. Je n'ai pas cette idée que tout doit nous tomber du ciel. Quand je pense qu'on se démerde un petit peu chacun. Et d'un point de vue vraiment pratique, est-ce que ça a recentré votre manière, par exemple, de faire vos courses ? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé ? Vous vous êtes dit, parce que je l'ai entendu assez régulièrement, tiens, à privilégion, le circuit court. Est-ce que vous l'avez fait ? Oui, évidemment, puisque j'étais déjà dedans. Donc moi, j'étais déjà dedans puisque je participais à ce circuit court. Ici, à la ferme, elle a élargi son éventail pour qu'on puisse vraiment faire toutes ses courses là-bas. Donc nous, nous n'allons pas du tout dans les magasins. Nous prenons tout ici, à la ferme. Et mon fils m'a interdit de sortir. Donc quand il y a des petites histoires supplémentaires, c'est lui qui va faire les achats pour nous. Oui, voilà. Donc nous, nous sommes vraiment... Nous avons de la chance puisque nous ne devons pas du tout aller faire la moindre course. Je vous remercie. Et comme je vous disais, moi, je pense qu'on a fait le tour des deux aspects. Oui. Je vous disais qu'il y avait une partie de parole offerte. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et dont vous voulez faire le partage, profitons-en. Ben, disons que c'est la redécouverte encore plus intime de la nature. J'ai toujours été persuadée que j'étais très proche de la nature. Mais voilà, quand on est pris dans une façon de vivre, on n'est pas toujours attentif. Alors nous avons découvert des animaux ici dans notre environnement que nous avons pu observer. Et en plus, comme ça s'est passé au printemps, nous avons la chance d'être ici dans un environnement campagnard. Nous avons presque regardé les tulipes de jour en jour s'ouvrir. Et nous nous sommes émerveillés de la puissance de la nature qui nous réconciliait un petit peu avec la vie. Voilà. Je vous remercie. Une bonne fin de journée. Merci. Enchanté Frédéric, présentez-vous. Et puis la première partie dont nous allons parler, ça sera plutôt le côté professionnel. D'accord. Profession qui est déjà loin derrière moi, mais enfin j'ai quand même toujours des activités dans le domaine de la communication. Je m'appelle Philippe Gilin et je suis actuellement encore président de l'Union professionnelle des métiers de la communication. Je sais que vous avez rencontré un de mon futur co-président qui me succédera à la fin du confinement. On attend. Voilà. Donc c'est Olivier, je pense. Olivier. Le jour où on a dit, dites, tout s'arrête, restez chez vous. Qu'est-ce que ça a impliqué concrètement pour vous les activités professionnelles, même si j'ai cru comprendre que vous étiez pensionné comme votre compagne. Donc vous faites comment ? C'est que du télétravail ? Vous allez quand même à une réunion ou l'autre ? Ou vous faites tout par ordinateur ? Comment est-ce que vous vous êtes adapté ? Quand vous utilisez le mot travail, télétravail, moi je ne travaille plus. Donc je ne fais pas du télétravail, je fais de la visioconférence ou de la vidéoconférence avec les administrateurs de mon union professionnelle. Nous faisons des conseils d'administration par Zoom ou par tous les systèmes qui sont actuellement en vigueur. Et on a le plaisir de se voir. Mais on doit travailler. Donc on doit avancer. On a notamment interpellé les ministres Borsu, Ducarme et Clerfailly pour la région Wallonne et pour Bruxelles capitale ou la région bruxelloise pour leur demander ce qu'ils comptaient faire ou ce qu'il était possible de faire pour aider les professionnels de la communication qui ne sont pas du tout dans le code Nassé, repris dans le code Nassé, qui peuvent bénéficier du droit passerelle. Mais à part ça, nous sommes, je dis nous parce que j'étais aussi communicateur professionnel, nous sommes victimes puisque nos clients ne peuvent plus travailler. Donc non plus de recettes, non plus de retours. Donc nous n'avons pas, les clients ne nous demandent plus rien. Donc nous avons beaucoup dans nos membres des gens qui n'ont plus de boulot. Et plus du tout, du tout, du tout. Peut-être comme les restaurateurs, encore qu'eux peuvent faire le traiteur. Et pour un communicateur, faire le traiteur, c'est plus compliqué. Donc oui, on doit avancer pour aider nos membres. Et c'est ce qu'on a fait au travers d'une union professionnelle et de deux autres associations professionnelles. La BCI qui est de la communication interne, l'association belge des communicants internes. Et le WBCOM qui est Wannony Bruxelles Communication. Donc nous sommes à environ 800 membres. Et donc on gère tout ça. Et c'est du travail. Donc il y a vraiment de la représentation professionnelle. Vous ne vous occupez pas d'un cas particulier, mais c'est vraiment faire entendre la voix du secteur. Au nom des professionnels de la communication, nous demandons à vous, messieurs les ministres, de nous dire ce que vous comptez faire, si vous avez des projets pour les aider. Parce que pour le moment, ils se cassent la gueule. Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand j'ai interviewé Olivier Moche, dont nous parlions juste avant, lui par exemple n'avait quasiment pas de baisse d'activité. Il y avait un glissement dans sa manière de travailler, mais qui lui avait permis de, enfin en tout cas jusqu'à la date où on se dévue, lui permettait de ne pas être inquiet pour l'avenir. Ce qui veut dire que, comme vous représentez une union professionnelle, on peut imaginer qu'il ne soit pas un cas isolé, mais il y a d'autres personnes qui, elles, sont vraiment totalement à l'arrêt, j'imagine. Comme dans tout séisme, il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui ont tout, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui n'ont pas peur. C'est comme dans le coronavirus, le Covid-19. Bon, nous, nous avons la chance, il y en a qui n'ont pas du tout de chance, il y en a qui meurent, nous on est encore là, enfin jusqu'à preuve du compteur, touchons du bois. Si vous ne m'avez pas amené le Covid, ben j'ai des chances de ne pas l'attraper, voilà. Je pense que vous avez été prudents jusqu'à maintenant. J'espère, oui. Mais donc, il y a en effet, et Olivier est un cas positif, il y a lui, au contraire, ses clients ont dit, j'ai vraiment besoin de vous pour le moment, plus que jamais, parce qu'il faut que je maintienne ceci ou que... Voilà, donc il y a en effet des gens qui ne sont pas concernés, qui sont concernés mais pas touchés. Il y a aussi dans les communicateurs des communicants internes, dans des institutions, des organismes ou des villes, des... Voilà, et nous avons des communicants, des membres qui sont simplement chez eux et font du télétravail et continuent à être payés. Un enseignant continue à être payé. Donc, il y a en effet une partie des gens qui ne sont pas vraiment... Je n'aime pas le mot impacté parce qu'il est devenu tellement à la mode qu'ils ne sont pas touchés. Mais la majorité est composée de petites entreprises ou d'entreprises privées, de gens comme Olivier, mais qui sont parfois 2, 3, 4, 5, et qui n'ont plus rien du tout à faire. Rien. Et pour eux, ils ont un loyer à payer, ils ont des employés à payer. Je ne vais pas citer desquels, je ne vais pas pleurer là-dessus puisque le sujet, c'est de savoir comment on vit le confinement et comment on vit la pandémie. Mais voilà. Donc, on est là pour aider les gens et on a lancé cette semaine une newsletter. On a lancé un nouveau site qui est Je Défendons les Communicants. Défendons les Communicants.be Donc, on a lancé cette plateforme. Nous avons... Donc, on agit. On a agi et on a déjà des retours. On a lancé ça hier et ce matin avec un communiqué de presse auprès de 80 ou 90 journalistes pour montrer qu'on est concerné par notre association et par nos membres. Et le fait de faire ça, on a déjà eu 15 ou 20 retours aujourd'hui des membres qui disent « Ah, c'est formidable ce que vous faites, vous nous aidez, vous... Chapeau, merci. » Voilà. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est positif. Donc, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à la partie travail avec les guillemets ou pas du tout ? Et alors, passons à la manière privée dont vous l'avez ressenti. Donc, le jour où on a dit « Restez chez vous, sentiment d'hébétude, non, ça n'a rien changé à votre quotidien. » Quelle est votre manière de réagir ? Vous venez de dire quelque chose qui me plaît, c'est que quand on subit un traumatisme, le fait d'apprendre qu'il y a une pandémie qui est mortelle et nous faisons partie du groupe le plus vulnérable, puisque grâce à notre âge, nous avons de grandes chances d'avoir notre âge, mais nous avons aussi de grands risques. Quand on apprend ça, c'est un peu comme quand on a un coup, un mauvais coup, un vol, un deuil. Donc, il y a d'abord une sidération. On est hébété, on est ahuré, on se dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment ? Quoi ? On ne peut plus bouger ? » Donc, ça a été très bref, parce que nous, on fait partie des gens qui ont de la chance. On vit à la campagne, on vit isolé, on a des gentils voisins qui ne sont pas trop près. Donc, nous sommes des privilégiés et nous pensons toujours et tout le temps aux gens qui vivent en ville, dans des appartements, qui sont avec leurs enfants là-bas 24 heures sur 24. Ça doit être très dur. Donc, moi, je n'exprime que le point de vue de gens qui ont un peu de chance dans leur vie professionnelle, sociale, économique. Nous sommes retraités, nous nous habitons à la campagne. Je l'ai dit, nous avons un commerce de proximité qui est à 300 mètres de chez nous et où on a des produits frais et où on n'est pas obligé d'aller faire la queue avec des caddies. Donc, là, on a de la chance. Donc, après, la sidération assez courte, il y a ce qu'on appelle, il y a la sidération, puis des nids. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Les tours du World Trade Center vont exploser, mais ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Et puis après, assez rapidement, on réagit et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Je me permets de vous couper, assez rapidement, c'est de l'ordre d'un jour, cinq jours ? Un jour. On va dire un jour. Pour s'en donner d'heures. Oui, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du vélo, s'il fait beau, on va promener le chien, mais est-ce qu'on peut faire du vélo ? Oui, à proximité, OK. On part plus que 10 kilomètres, on va faire 20, 30 kilomètres en faisant tout autour. Et il y a encore plein de chemins qu'on n'a pas vus. Donc, on s'est assez rapidement adapté à la situation. Un confinement dans un endroit clos, fermé, dont on ne peut sortir, c'est de la prison. Ici, on est libre. On est libre. Bien sûr, il y a tous les aspects négatifs. Le confinement le dit bien, c'est qu'on est privé de relations sociales, amicales, relationnelles en général. Et là, oui, on s'est dit comment va-t-on faire ? Est-ce qu'on va le faire ? Et puis, ma compagne vous a parlé des rencontres que nous avons pu avoir, des rencontres exceptionnelles qu'on a pu avoir. On a eu une famille d'écureuils chez nous. Et puis, on a vu, tout à coup, il y avait un petit écureuil qui était dans un mur de la maison. Extraordinaire. Mais quelle joie, quel plaisir. Et puis, on a vu qu'il y en avait deux. Et puis, on a vu qu'il y en avait trois et que c'était la maman avec les deux petits. Alors, rien que ça, ça remplit déjà le confinement, ça. Enfin, j'exagère parce qu'il y a quand même d'autres choses. Mais donc, oui, assez rapidement, on s'est dit, on va faire ceci, on va repeindre la barrière. Ma compagne est très dynamique dans le genre, qu'est-ce que tu fais ? Je déménage tout. Pourquoi ? Parce que je vais repeindre la maison. Ah bon ? Elle est assez impatiente, efficace, un peu rouveteau de jus pour parler de chez nous. Et donc, moi, j'arrive toujours un peu derrière. Et je la suis, je dis, mais qu'est-ce que tu fous ? Je reponce la barrière. Tu reponces la barrière. Et pourquoi ? Pour la repeindre. Et c'est moi qui la repeint, évidemment. Après, je dis, évidemment, si elle était là, elle dirait, oh, j'ai commencé, elle est là, elle est là, oui. J'ai commencé à repeindre la barrière, mais c'est moi qui fignole. Moi, je suis plutôt un Terminator, je suis lui qui finit. Voilà. Donc, on a repeint la barrière, ça, vous l'aurez compris. On a aussi coupé des arbres et lagué, fait du jardinage, etc. Donc, assez rapidement, au point de vue activité, il y a quand même un volet qui est autre et qui est plus profond, c'est l'affectif et l'utilité. On a parlé d'utilité tout à l'heure. C'est l'activité ne nous pose pas de problème. Voilà. Les activités, on en a plein. Même avec les visioconférences, on a évidemment, on a parlé du relationnel professionnel, socio-économique, mais il y a aussi le relationnel amical. Nous avons des amis auxquels on tient beaucoup et nous avons la chance d'avoir des amis qui tiennent à nous aussi. Donc, ils nous téléphonent et puis maintenant, on fait aussi des rencontres par FaceTime, par Facebook, etc. Donc, ça, ça s'est mis en route et puis on a des apéros à peu près tous les jours ou tous les deux, trois jours. Donc, de ce côté-là, au point de vue relationnel, on n'est pas vraiment en manque, mais quand même, on a envie d'embrasser ses amis, on a envie de toucher ses enfants qu'on ne voit pas. Moi, j'ai deux filles qui habitent à l'étranger, une en France et une en Bruxelles. On a heureusement le fils de ma compagne qui, lui, n'habite pas trop loin et a interdit à sa maman de sortir en disant, mais tu te rends compte, tu prends des risques épouvantables, je vais te faire tes courses. Miracle, miracle, on peut le dire. Je ne crois pas au miracle, mais là, c'était, connaissant son fils, c'était un miracle. C'est un miracle. C'est son fils, ce n'est pas le beau. Non, elle a deux enfants et moi, j'ai deux enfants, oui. On a chacun, voilà. Donc, de ce côté-là, on a assez rapidement fait le deuil de la liberté. Nous adorons voyager et nous voyagerons loin et dans des endroits un peu difficiles, pas difficiles d'accès, mais un peu spéciaux. On est allé au Groenland, on est allé au Tibet, au Bhoutan, dans des endroits difficiles d'accès. Ce n'est peut-être pas très écologique, ce n'est peut-être pas très environnemental, surtout maintenant avec ce qui se passe dans le monde. Et donc, le ciel est bleu, ça c'est aussi une chance. On a cette chance aussi, hein. Ceux qui ont du soleil et qui sont dans leur appartement et qui crêpent de chaud et qui étouffent, on les plaint, on les plaint vraiment. Donc, au point de vue activité, pas beaucoup de problèmes. Mais on a quand même trouvé des passe-temps. On a, par exemple, moi je n'ai jamais fait de puzzle de ma vie, on s'est lancé dans les puzzles. On en a fait un avec 25 portraits de Van Gogh, 1000 pièces. Mais c'était formidable, on a découvert le puzzle. Enfin, on a continué à lire parce qu'on aime bien lire, on ne regarde pas trop la télé, mais on regarde des films. On a des amis qui nous ont envoyé des CD avec des films qu'on n'avait pas vus. On a fait les photos de nos écureuils, on a fait les photos des hérissons, on a fait des photos des couchers de soleil parce qu'on a eu beaucoup de soleil. Qu'est-ce que je dirais encore ? Moi, je fais du dessin, je dessine. Je vous ai d'ailleurs préparé un truc, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Oui, oui, je le vois. Mais voilà, donc j'ai passé, enfin ce n'est pas passé mon temps, mais j'adore dessiner. Donc, j'ai commencé à dessiner tous mes administrateurs. Enfin, vous êtes en 25 films, moi je suis à 18 administrateurs, il en reste encore 3. Voilà, donc c'est gay. C'est gay. Et une des questions que pas mal de gens se posent, c'est, ben voilà, il y a une qualité de bien-être qui est due à la campagne, au fait que vous n'aviez pas d'activité. Mais vous, en tout cas en termes de santé mentale, vous n'avez pas l'impression de perdre pied du tout, ou c'est quelque chose qui vous inquiète quand même ? Eh bien, parce que vous remarquez que je suis plutôt du genre passionné, enthousiaste et positif. Mais, mais, si on n'était que ça, on serait des grands naïfs. Il y a certains moments où, comme pas mal de gens que je connais, je me suis dit, mais je fais quoi là pour le moment ? Mais qu'est-ce que je fous ? Je fais un puzzle. Bon, j'ai lu, j'ai lu, mais je fais un mot croisé, j'ai un sudoku. Mais, je tourne un peu en rond. Et donc, il m'est arrivé, maintenant plus, hein, mais de tourner un peu en rond en disant, bon, on a repeint la grille, on a fait les photos des écureuils, on a fait notre apéro. Mais, je sers à quoi, maintenant, tout ça ? Et, et tourner en rond, dans ma vie antérieure, avant, avant le Covid, ça ne m'était jamais arrivé, parce que je suis assez actif. Et, je ne me suis jamais dit, qu'est-ce que je foutrais bien aujourd'hui ? Jamais. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, 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 et je n'aime pas d'être dans cet état-là. Et, et alors, je me mets à la place des gens qui sont confinés, vraiment confinés, et qui tournent en rond dans un appartement de 50 mètres carrés, et qui, à un moment donné, ils doivent, ils doivent avoir envie de sauter par la fenêtre, quoi. Et, d'un point de vue sociologique, ce que vous décrivez, est-ce que vous pouvez imaginer aisément que, par exemple, des gens qui n'ont pas de travail, ou en tout cas, très peu de rentrées, vivent, enfin, le confinement n'a rien changé, parce que, simplement, la vie sociale, enfin, tout, tout, tout ce qu'on décrit comme indispensable à une vie équilibrée, et, donc, pouvoir rencontrer des amis, hein, si vous prenez le cas d'une maman avec un enfant en bas âge, et qui n'a pas de travail, et qui a, simplement, des allocations de chômage, vous pouvez dire que le confinement, elle sait ce que c'est, de manière générale. Le fait de dire, restez chez vous, parce que le Covid-19 ne change pas grand-chose à sa vie, vu que la privation de, enfin, beaucoup de gens, même s'il y a des initiatives, mais beaucoup de gens sont dans l'impossibilité matérielle de dire, simplement, je vais aller prendre un verre avec trois personnes, et si on doit mettre une tournée sur la table, il y en a un qui doit passer son tour, parce que ce n'est pas possible, donc les gens n'y vont pas, à l'habitude, hein, c'est... Et donc, le fait que vous ayez eu ces petits moments de flottement, disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que vous le rapprochez des situations de gens qui sont peut-être dans une situation matérielle différente de la vôtre, mais qui le vivent au quotidien, pas nécessairement avec le Covid-19, ou vous vous dites, ah non, non, pas du tout, il y a une grande différence ? Non, 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 comme on vous l'a dit en commençant, on est très conscient de ce qui se passe à l'extérieur, et de ce qui se passe, et de la souffrance. Vous n'avez pas manqué de dire que vous vous sentiez privilégié, en tout cas, dans votre situation ? Mais oui, je le reconnais directement. Mais oui, et donc, ma compagne qui est bénévole chez Oxfam, quand on est bénévole, on se rend compte, on rencontre des gens, on voit leurs problèmes, leurs souffrances, ou leurs... Donc oui, quand je tourne en rond, je pense à tous les gens qui tournent en rond, je me sens mieux, oui. Donc vous dites, je ne suis pas seul, non ? Oui, je ne suis pas seul, et... Alors, le chien va renverser la... Parce qu'on a un chien qui est jeune, donc ça aussi, ça remplit un peu le confinement. Voilà, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour aussi bien pour la partie privée que pour la partie professionnelle. Vous savez, il y a aussi quelque chose qui vous tient à cœur, la parole est offerte, donnée, donc profitez-en. Je vais vous surprendre, mais je n'ai plus rien à dire. Eh bien, je vous remercie pour votre intervention. Si ça me revient, je vous le dirai, on reviendra, on vous reviendrait. Merci, avec grand plaisir. Merci. Merci.